hola la meute la meute de peut-être une personne vu les horaires décalés et le jour que nous sommes on verra bien merci en tout cas ceux qui se sont connectés aujourd'hui il y en a qui bossent il n'y a pas de raison c'est pas mal comment allez vous bien en vrai j'espère que vous profitez de vous êtes fait un petit week-end rallongé ça me semble être une riche idée je verrai après ce qu'il en est j'ai toujours pas fait mes devoirs j'ai toujours pas réglé l'intégralité de mon stream deck donc je vais encore aller chercher à la main le lien essentiel sans lequel le métier conduit nous me gronde hop on y retourne je vais vous mettre le lien du discord si vous voulez venir papoter avec nous chez les vormes à papa hop tac voilà ce lien hop salut monsieur kios ça bosse aujourd'hui monsieur kios je demande pas stéphane on s'est vu ce matin ouais je vous ai quand même fait une petite émission on va essayer de pas perdre le rythme faut que j'y arrive je voilà je vais essayer de perdurer avec le lundi parce que je sais que vous y étiez attaché et puis si moi j'y arrive pas en termes d'organisation on verra si on décale sur un autre jour on verra comment comment ça se passe peut-être que vous entendrez d'ailleurs des bruits ma famille étant là mon fils va attaquer la tente de la haie peut-être qui aura besoin de mon aide mais normalement pas pendant l'émission si tout va bien et sinon j'ai continué mon petit chemin je vous avais dit l'autre jour que j'avais j'avais pris un peu de mon temps et que je continuais pour pour voir un petit peu tout ce qui tournait autour du langage rust on verra pour l'instant c'est toujours pareil c'est de l'exploration j'avais bien apprécié le lien que je vous avais filé l'autre fois là sur sur une série d'exercices c'est philippe c'est c'était une un repos qui expliquait par étapes comment créer une petite scie et l'ail je l'ai pas tout à fait terminé mais pas loin et en même temps voilà chaque fois que j'ai ce que je vous disais chaque fois que j'arrive à un blocage je vais sur exercices hommes et comme ma mémoire est une mémoire de poisson rouge même d'une semaine sur l'autre je crois que je vous l'avais même pas spécialement montré le fonctionnement donc je vais quand même vous montrer la tête que ça avait tout ça donc si vous ne connaissez pas voilà si on va au départ de exercices hommes ils proposent toute une petite communauté et puis des ce qu'ils appellent des tracks qui sont par par techno par langage j'avais fait un tout petit peu de go avant de faire une formation sur sur udemy et là sur rust je trouve que c'est adapté à ma façon d'avancer surtout avec le petit le petit truc à côté quand je dis qu'il y a une petite communauté c'est qu'après on peut retourner voir les solutions que les gens ont apporté aux différents petits problèmes qui sont posés au fur et à mesure et s'inspirer éventuellement ou moi ce que je fais c'est je vais voir les solutions et quand il y a un truc que je piche pas ben ça me donne un axe à aller gratter en plus salut new web bienvenue donc après ben voilà vous avez ce genre de c'est assez moi j'aime bien c'est un peu gamifié tout ça mais moi je trouve ça mignon d'abord c'est très joli et puis voilà donc comme vous pouvez le constater j'en suis vraiment au début j'ai même pas 6% de la track rust ce que je trouve intéressant dans leur façon d'aborder là donc ils ont créé ainsi la bus c'est qu'on je vais vous le montrer sera plus simple on commence donc là au tout début c'est ce qu'ils appellent fonction mais c'est vraiment genre créer la première fonction qui va faire un print allez voilà tout simple et à chaque fois qu'on avance je suis pas dans la bonne catégorie merci new web ah ouais je suis resté en just chatting ça c'était bah l'émission de la semaine dernière elle était pas dans la bonne catégorie aussi alors my bad merci beaucoup autant rester dans la bonne catégorie du coup tu m'as trouvé j'imagine quand même par le biais de just chatting donc c'est pas complètement mauvais comme idée mais bon autant autant être dans la bonne catégorie salut monsieur qui gorgue donc le leur principe de silabus ce que je disais c'est qu'à chaque fois qu'on qu'on réalise donc là par exemple si vous voyez une zone que j'ai pas encore fait par exemple external crête là un peu en bas à droite qui est donc certes blanche mais surtout c'est virgé vraiment j'ai rien fait encore certains d'entre elles débloquent d'autres d'autres catégories donc quand j'ai fait le premier bloc dans fonction ça m'a débloqué celui sur les intègres les floating points et sur les numes basiques et puis après quand j'ai fait les deux là ici j'ai eu les méthodes voilà ça débloque au fur et à mesure de manière un petit peu horizontale mais malgré tout une fois qu'on est sur une catégorie vous voyez là il y a plusieurs petits ronds j'en ai fait que deux on peut venir faire des exercices de complexité alors pas vraiment croissante j'ai été surpris c'est pas c'est pas très linéaire mais bon pourquoi pas par contre ce qui est important de savoir c'est que quand vous rentrez dans le détail d'une de ces catégories ça peut et d'ailleurs ça fait généralement appel à des notions dans votre déploiement un peu plus horizontale donc la première fois que j'ai voulu avancer là sur le deuxième sur les numes basiques je me suis retrouvé avec des trucs que je savais pas faire parce que c'était dans la partie méthode en fait donc au moins débloquer un niveau c'est ce que je vous conseillerais je pense que c'est valable pour les autres langages et puis après ben recreuser chaque chaque niveau et ce que j'ai ça tombe bien que tu sois là monsieur philippe ce que j'ai fait c'est donc à chaque fois que j'avais un sujet qui me parlait pas assez dans le petit github là où on fait on apprend à faire une petite cli en rust et ben je m'arrête sur la notion je sais dans quelle catégorie elle est puis je fais eu un exercice ou deux dans cette catégorie et après je retourne dans l'autre ce qui me permet de piger ce que je suis en train de faire et non pas regarder parce qu'il y a une solution qui est toute faite aussi pour ce truc de CLI mais ça permet pas vraiment de creuser si on fait si on fait comme ça donc voilà oui il me reste encore encore pas mal de choses à gratter évidemment mais bon après au fur et à mesure je vous cache pas que j'ai commencé à à bricoler du code un peu à droite à gauche c'est voilà c'est le j'attends le moment où j'ai suffisamment de de sûreté dans la façon dont j'aborde les choses pour pouvoir me débrouiller comme j'ai fait avec la plupart des autres langages il n'y a pas de raison que ça finisse pas par décoller pour l'instant c'est un petit peu un petit peu plus lent mais il y a déjà des choses qui se sont débloquées là je me suis fait quelques petits trucs là alors c'était pas là mais autour de tout ce qui est là alors j'allais dire la portée c'est pas exactement la portée mais là la portée la lifetime de tout ce qui est à la fois variable mémoire donc les concepts après de borrower owner les ça aussi dans le borrowing là quand on a quand on crée un objet qui dépend d'un autre objet si on construit un objet qui est basé sur sur une string par exemple suivant là haut comment on construit on peut avoir des dépendances qui sont des dépendances en fait mémoire en fait derrière et c'est dans cette mécanique là que le le compilot passe son temps à me crier dessus à juste titre quand je fais ce genre de boulettes donc ça avance et c'est pas c'est pas désagréable voilà et puis voilà au fur et à mesure de toute façon je vais j'ai deux trois petits sujets sous le coude et je suis en train d'en oublier en même temps que je vous le dis parce que ça va me servir à autre chose rust attendez faut que je retrouve le lien parmi mes petites recherches ce que je pourrais bien faire d'intéressant avec rust donc il ya plusieurs choses je vous ai dit un peu d'embarquer tout ce qui est webassembly mais dans la partie embarquer j'étais tombé sur un projet qu'il faut que je vous repartage parce que j'avais pas dû vous en parler hop je remonte à l'instant tout ça est dans le discorde je vous ai mis le lien au début hop 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 voilà hop 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 le lien là sur la partie, alors c'est Exercism sur la partie Rust mais si les autres langages vous branchent il y a du Python, il y a du Go, il y a du JavaScript il y a vraiment plein de langages je trouve pour ce qui me convient moins il y a la petite touche de gamification qui personnellement m'aide à me motiver mais sans pour autant tomber dans les trucs où c'est plus qu'un jeu et finalement on perd le but de ce qu'on est en train de faire donc voilà, je vous mets le lien sur Exercism et donc dans les projets pour lesquels je pense j'aurais besoin un petit peu de Rust c'est pas je pense, c'est sûr, il y a le Neutron Compute je pense que le plus simple c'est passer par la page manuelle que je vous montre tout de suite donc j'étais sur cette page, c'est le lien que je vous ai montré, je vais zoomer un peu et la partie manuelle, ils expliquent qu'en fait les gens derrière ce projet ont cherché comment expliquer et comment recreuser tous les concepts autour d'un ordinateur mais en revenant à des choses qui me parlent c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique mais sans revenir alors il y a le côté on peut faire s'intéresser à il y a des choses géniales que je vous ai montré l'autre jour basées sur du Z80 comment assembler son ordinateur soi-même comment comprendre tous ces trucs-là et là c'est un peu dans cette veine simplement donc c'est plusieurs projets ils avaient commencé par un premier projet basé sur un microcontrôleur un STM32 si je ne dis pas de bêtises c'était le Néotron 32 et là ils sont en train de sortir de bosser sur le Néotron Pico qui est en fait une alors là je pense qu'on ne va pas le voir là est-ce que les baseboards c'est visible non je pense qu'il faut que j'aille sur le projet GitHub pour vous montrer ça ouais si là voilà là c'est plus une voilà on va le voir là c'est plus une carte mère donc alors c'est au format micro ATX parce que ils ont cherché à rester simple c'est à dire qu'il y aura des choses à souder je suis complètement j'ai mangé là je suis dans le baiser là ça ne va pas du tout je reprends parce que en fait donc c'est en creusant sur Rust et sur Rust embarqué que je suis tombé sur ce projet ce projet si je suis tombé dessus c'est qu'ils avaient un appel à contribution pour une phase de bêta sur laquelle je m'étais inscrit et il se trouve que j'ai eu le résultat hier soir oui hier soir et je suis allé voir donc ce matin ce qu'il en était pour participer donc à cette bêta et dans le cadre de cette bêta il faut imaginer que ce que vous avez sur les yeux je ne sais pas si c'est assez zoomé je pense que oui c'est une carte mère il faut vraiment penser ça comme une carte mère comme ils veulent que ça reste compréhensible ils ont cherché à faire la carte mère c'est exactement pour ça que je veux un clavier Goose j'y arrive ils ont cherché à avoir les composants les plus abordables et les plus compréhensibles et surtout maîtriser tout c'est à dire que la carte mère elle est designée par eux les points qui correspondent normalement sur des cartes mères d'aujourd'hui c'est toute la partie un peu chipset autour du CPU, GPU tout ça c'est aussi un module qui sera piloté alors ça c'est un SM32 par contre et ce qui va servir entre guillemets de CPU ça sera un Raspberry Pi Pico et il y a un second Raspberry Pi Pico parce que c'est par là qu'on va gérer alors je ne sais pas la répartition encore je n'ai pas creusé ce qui se passait dans le projet mais le second va gérer la vidéo et peut-être l'audio ou alors c'est le premier qui gère l'audio en parallèle enfin je ne sais pas trop en tout cas il y a deux Raspberry Pi Pico et moi voilà une carte mère avec deux Raspberry Pi Pico en essayant d'être le plus simple possible pour comprendre le côté vraiment firmware alors il y a même le côté électronique mais c'est peut-être là où j'aurai un peu moins de contributions parce que c'est là où j'ai le moins de connaissances mais j'aimerais bien plonger dans la partie firmware des différents éléments et donc on reçoit un projet où si j'ai bien compris et si c'est confirmé parce que c'est encore en cours de validation de ce qu'il va envoyer ce sera la carte mère avec les composants surface donc ça c'est bien parce que je ne me voyais pas comme premier projet de faire de la soudure en SMD et après le reste c'est pour ça que le format est un peu gros je reviens là où j'en étais il y a deux minutes le format est un petit peu grand parce que c'est des composants throughhaul donc on va avoir des je ne sais pas s'il y a une photo après non parce qu'il a sur Twitter sur le compte Twitter Néotron vous pouvez aller voir il a pris des photos de son premier montage donc il y a quelques grosses kappa à souder il y a pas mal de headers de choses dans ce genre on peut d'ailleurs soit souder directement sur la carte mère les picots soit et je pense que je ferai ça on peut mettre des c'est pas des headers c'est des pardon des on peut venir plugger le Raspberry Pi Bico j'ai mangé le terme technique là à l'instant c'est pas très grave et et donc dans la volonté de rester relativement simple le signal qui va être généré sera un signal VGA donc j'ai vérifié j'ai encore un moniteur là qui accepte du VGA donc ça ira bien et pour la partie clavier et souris ce sera au format PS2 qui a priori est plus simple d'un point de vue électronique et d'un point de vue firmware puisque tout ce que vous avez côté USB ça implique qu'il y ait une puce qui soit en charge qui soit le contrôleur de la partie USB donc dans cette envie d'avoir quelque chose de compréhensible intégralement ils sont ils sont restés sur cette approche donc pour l'instant ben j'en sais pas beaucoup plus j'ai rejoint leur ils ont un alors c'est Matrix comme autre système encore de chat je vais encore en avoir un de plus je sais pas si vous avez suivi toute cette vague en direction de Mastodon je suis sûr qu'on y reviendra dans les semaines à venir donc là j'ai un canal de discussion sur Matrix où j'ai commencé à poser mes premières questions la première était toute simple il y a quelques pièces qu'on doit acheter de notre côté genre il faut que je vérifie si j'ai la bonne anime je suis pas sûr parce que c'est quand même de 12 volts à la base et puis j'ai demandé si on pouvait utiliser des picots W à la place des picots tout simplement pour savoir si c'est un futur envisageable et surtout j'ai déjà deux picots deux picots W donc je vais pas en bloquer en permanence deux là dedans sans rien faire à côté avec les autres picots mais du coup j'aurai le choix et ça sera ça sera compatible et donc tout cet ensemble là si on revient à la doc ça vous décrit deux choses qui sont importantes et c'est les deux choses que je veux comprendre et que j'aimerais bien j'espère en tout cas tester c'est sûr écrire la doc c'est certain ça je sais que je pourrais contribuer sous cette forme là mais si je pouvais comprendre et contribuer au BIOS ça je me régalerais de comprendre certaines choses là dedans salut Tompuss et bienvenue et l'autre partie c'est un OS qui s'appelle Néotron OS voilà c'est 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 clairement défini toutes les limites tout voilà tout on parle pas de recréer une bécane avec les standards actuels comme je sais plus à quel endroit est-ce que c'est dans l'introduction il y a un endroit où ils indiquent très très clairement que là c'est quand même un projet qui vise à apprendre des choses voilà en regardant en arrière comme ils disent là sur comme je vous disais sur les ordinateurs des années 80 90 où on pouvait maîtriser un peu plus ce qui se passait ils font tout un historique je vous laisserai aller regarder ça et je crois que c'est là voilà il y a deux zones qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec donc ils sont très clairs pour l'instant pas de multiple pas de multi-trading pas de multi-process pas de 3D graphics pas de enfin voilà il y a un certain nombre de choses qu'ils indiquent qui ne fonctionneront pas ou en tout cas dans un premier temps pas mais il y en a certaines voilà c'est du nom d'origine et je cherche la phrase exacte voilà is this a good idea moi j'aime bien ce qu'ils expliquent là c'est que c'est que c'est pas c'est pas une idée qui va salut Stéfi coucou c'est pas une idée qui vont chercher visiblement à rentabiliser d'un point de vue business on va dire en tout cas pas pas comme ça pas immédiatement c'est pas forcément un usage efficace de votre temps et vos ressources mais mais voilà c'est il y a un côté fun c'est vraiment le but c'est d'avoir un projet éducatif et voilà qu'on puisse s'amuser en apprenant je vous apprends rien en vous disant que c'est un peu dans mon credo tout ça donc je pense qu'on devrait on devrait s'amuser pas mal sur ce projet j'ai hâte qu'il y ait les premières briques que je puisse alors je pourrais certainement aider pour la documentation s'il faut sur l'assemblage par exemple je pense que je prendrai des tonnes de photos de vidéos on verra comment comment ils veulent que je contribue dans un premier temps je pense que vraiment faire de la doc de la doc et du cobaye et rapidement j'espère pouvoir contribuer concrètement au projet aussi parce qu'il n'y a pas non plus 250 000 bêta testeurs j'ai vu aussi qu'il y avait c'est vraiment un tout petit projet c'est genre il va peut-être y avoir une participation demandée pour les frais de port et tout ça mais il n'y a pas de soucis ça me va bien on est dans un esprit qui me convient tout à fait j'ai commencé super à la bourre super tard super décalé mais c'est la journée famille donc c'est comme ça mais néanmoins comme je sais que je vais enchaîner derrière avec le boulot je vais quand même enchaîner sur d'autres sujets que je voulais absolument vous montrer le premier que je veux vraiment tester et même voir si je peux en faire quelque chose au boulot aussi c'est ce tweet que je vais vous limer un peu c'est donc dans la suite de tout ce que je vous avais un peu indiqué le projet Pyodide le fait que Python 3.11 contient les premières briques à l'usage des gens qui veulent produire du WebAssembly avec Python et bien il y a un exemple qui permet en combinant Streamlit OpenCV un certain nombre de librairies et surtout d'en faire un module WebAssembly qui permet de faire du processing d'images en temps réel notamment alors il y a comme vous l'apercevez peut-être sur la vidéo c'est un peu petit mais il y a ce mode là il y a un mode en grayscale et puis une détection de visage je ne les ai pas essayé du tout si vous voulez je vais faire plaisir à Bbox je n'ai absolument pas cliqué sur ça donc j'y vais voir ce que ça dit ça vous envoie sur STLight Sharing que je ne connais pas donc il y a il y a le code là c'est en train de charger sur la partie à droite il y a les ressources graphiques ils expliquent STLight alors est-ce que est-ce que j'ai leur projet ou si c'est juste un simple ah si voilà toc real-time image processing donc on va déjà voir si ça fonctionne ça va pas fonctionner alors c'est peut-être pas je vais avoir juste un souci pour je pense l'accès caméra voilà c'est là vous le voyez peut-être si vous le voyez la pop-up si on va faire ça avec avec la caméra du laptop et bien ça marche donc voilà désolé bbox il n'y aura pas d'effet carmouze en même temps je ne vais pas chercher à modifier le code mais donc ce que ce que vous voyez là c'est donc le code Python qui est sur la gauche que je dois pouvoir zoomer j'espère ouais c'est pas terrible comme ça je vous ferai une session de toute façon je vais voir comment ça fonctionne vraiment ça m'intéresse trop parce que c'est bien beau de faire du Rust et d'avoir déjà fait du WebAssembly avec du Go mais si on peut en plus en faire avec du Python je serai le plus heureux des hommes ouais c'est assez easy ah oui d'accord ok non c'est pas du c'est pas du code de foufou non plus la partie Python en elle même ok et donc je regarderai comment comment il procède pour produire le WebAssembly qui va derrière je vais regarder ça et donc le greyscale que vous avez là en bas à droite c'est ma machine par le biais du navigateur qui sert de runtime WebAssembly donc Firefox sait très bien faire ça il n'y a pas de soucis et on va essayer de faire planter quand même en changeant maintenant ça marche aussi donc vous voyez un petit effet BD hop et le Face Detection allant jusqu'au bout est-ce que ça marche aussi et ben oui après là ça ramouille un peu ça a marché au début ah il faut bien qu'il y ait un truc qui ne marche pas à 100% quand même ah si 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 donc là après je ne sais pas il faut que je regarde ce que je mange comme ressources non ça va je ne sais pas si c'est grâce au M1 ou quoi mais je suis à 50 donc là j'ai j'ai cette appli qui tourne avec la reco qui tourne dans le dans Firefox et j'ai OBS qui tourne à côté et on est à 54% de ressources donc ça va OBS n'est pas trop gourmand on est à moins de 8% donc je ne sais pas est-ce qu'il a besoin de je ne sais pas après il y a un petit temps de latence mais franchement j'imagine que ça a été posé assez rapidement avec ce qui est apparu dans Python 3.11 moi je reste je reste impressionné ça pourrait être un excellent exemple à réécrire en Rust et en Go et je pense que je vais en reparler à certaines personnes qui font de l'intelligence artificielle et du machine learning chez OVH il y a peut-être des trucs à gratter là hop donc je vous ai mis oui je vous ai mis le lien et il me reste encore un petit peu de temps j'ai pas eu le temps de retrouver le j'ai retrouvé deux têtes j'ai pas eu le temps de retrouver j'ai pas ce que je vous montre là maintenant c'est pas moi qui l'ai découvert par magie c'est Julien Ponge sur Twitter qui a mis un lien vers un des nouveaux projets vous savez Charm Bracelet tout ce qui est Charm je vous en avais parlé ce sont un certain nombre d'outils écrits en Go et là celui-ci ils appellent ça VHS et hop si je vous montre le petit exemple vous allez piger tout de suite hop je peux pas zoomer plus là je suis au max en fait ça permet de de générer alors il y a d'autres outils mais c'est moi j'aime bien ce que fait la boîte Charm ça permet d'avoir un outil pour générer vos démos de vos outils CLI en fait donc voilà avec ce genre d'effet on voit ce qui se passe dans le terminal mais juste dans le terminal on voit le texte qui apparaît enfin ce genre de trucs et pas plus tard que dans très exactement 9 minutes j'en parlerai à mes très chers collègues puisque je sais déjà où est-ce que j'aurais envie d'utiliser ce genre d'outils alors il y en a peut-être d'autres qui sont mieux mais je vois bien je vois bien comment on peut utiliser ça quand on a des des démos d'outils comme ça je sais pas une installation de quelque chose qu'on veut montrer en ligne de commande c'est c'est une partie qui me semble plutôt bien voilà alors après effectivement comme dit Goose VHS on voit le logo qui est là ça fait les jeunes ne peuvent pas connaître ou n'ont pas connu les cassettes VHS évidemment ça fait référence à ça donc voilà voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui même si j'ai commencé à la bourge je vous ai pas volé on a fait une réémission donc j'espère que ça vous a ça vous a plu je suis pas rentré dans le détail évidemment de chacune de ces de ces choses mais bon l'exercice homme c'est ce que je fais moi à côté j'en fais un peu tous les soirs donc je veux bien vous faire un live quand je fais ça mais c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant à la limite vous avez plus intérêt à les faire vous-même et sur exercice homme vous apprendrez les choses bien plus à votre rythme et comme ça vous convient le oiseum en piton évidemment que je vais aller creuser ce qui se passe derrière et comment on peut reproduire faire mieux autrement autre chose j'ai quelques quelques idées pour les mois à venir là qui pourraient bien utiliser ce genre de choses notamment sur la reconnaissance d'images en live en étant peut-être moins gourmand sur la précision et sur la façon d'aborder mais notamment sur la reconnaissance de couleurs d'éléments de couleurs précis dans une pièce j'ai quelque chose que je veux tester pour certains talks et nous avons Kigorg qui nous envoie un lien c'est pas du piton c'est un serpent il nous envoie un lien que je vais vous envoyer là vous êtes sur le chat vous l'avez mais Boadev qu'est-ce que Boadev c'est un lexer-parseur-interpréteur de javascript écrit en Rust ok encore un autre projet qui peut être intéressant après peut-être que j'ai assez de langage sous mon chapeau en ce moment peut-être pas me rajouter encore une couche de javascript encore par-dessus mais j'ai note j'ai note donc l'idée c'est de générer un on peut aller dans le playground on génère un playground de javascript écrit en Rust voilà donc c'est ce genre d'outil du coup on peut permettre de l'exécution dans le navigateur de la personne oui j'imagine très bien comment on peut intégrer ça dans un site où vous voulez montrer certains certains aspects de javascript parce que vous faites des tutos des articles au milieu d'un article ça peut être carrément pas mal au lieu de mettre juste une photo de votre code vous mettez un bout d'oiseum qui interprète ça et en plus ça veut dire que la personne est susceptible en lisant votre article voilà de modifier le code comme je viens de le faire mais vous ne l'avez pas vu parce que depuis tout à l'heure je suis repassé sur ma tête et c'est ridicule donc on va recommencer allez clap deuxième donc le projet BOA que Philippe a mis en lien c'est ce que je vous disais ça vous l'avez entendu le projet c'était le projet sur Github j'ai cliqué sur le playground et donc ce que je vous montrais ce que je voulais vous montrer c'est ça c'est que je pense que vous intégrez ça dans votre article sur du javascript et la personne peut expérimenter en fait directement avec le code de ce que vous êtes en train d'expliquer et je pense que si ça marche ça marche avec les enfants ça marche avec les adultes rien de mieux que donner un exemple et de dire bah maintenant amusez-vous avec ce bout de code changer le texte changer l'image des choses parfois simples mais qui permettent de s'approprier et de s'imprimer l'apprentissage que vous êtes en train de faire bah merci Philippe c'est pas mal ça ce petit lien je note je sais pas si j'en aurais un usage mais je les verrais bien effectivement dans un article un peu tech où on veut montrer certains concepts une librairie ou je ne sais quoi avec des exemples et d'avoir des exemples en live et bien voilà 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 j'espère que vous allez profiter alors j'allais pas dire du soleil je fais pas trop moche ici mais c'est pas terrible tu veux rajouter des fonctions JS à capsule mais écoute je t'en prie je t'en prie ça va finir il faut que tu fasses toi-même je vais quand même pas être obligé de t'inviter pour parler de capsule quand même ça va pas du tout ça on reparlera j'en ai parlé en pointillé déjà plusieurs fois mais faut que tu nous fasses des vidéos et des lives qui présentent capsule rende ta langue c'est pas beau de tirer la langue en direct moi en tout cas je vous souhaite une bonne journée on verra si effectivement comme dit Goose il y a un non-eloisi autour de capsule qui se fait écoute l'invitation est lancée Philippe on peut se faire un non-eloisi où tu présentes capsule et où je fais le naïf de service je sais super bien faire voilà que tu aies une intégration Rust qui pique ou pas on arrivera bien à faire quelque chose je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt ciao ciao ciao